Bonjour, bienvenue sur LDV Média, aujourd'hui on se retrouve pour une édition spéciale, Barbie ! 1,6 milliard d'euros, non ce n'est pas le chiffre d'affaires du multinational français, mais bien du bénéfice généré par le film Barbie. Sorti en France le 19 juillet 2023 avec pour acteurs principaux Margot Robbie et Ryan Gosling, il a connu un succès international fulgurant. Le film a été propulsé par une intense campagne de marketing, les internautes ont répondu présents et se sont rués dans les cinémas. Mais ça traite de quoi au juste ? Un monde fictif où les femmes dominent et un monde réel patriarcal. En effet, dans ce film, ce sont les principaux sujets. Plusieurs faits de notre société actuelle sont abordés, tels que l'inégalité homme-femme, la sororité-solidarité entre femmes, ou encore les discriminations physiques. Mais pourtant, tout n'est pas tout beau tout heureuse comme dans le film, car il fait l'objet d'une polémique jugée trop féministe par certains, il est beaucoup critiqué. Je sors de Barbie, les gars. C'est le film le plus féministe que j'ai jamais vu, wesh. Je viens de perdre deux heures de ma vie, c'était tellement nul à chier. Heureusement que Margot et Emma étaient belles. J'ai pas aimé Barbie. Oui, je suis misogyne. Barbie, c'est un film qui a été fait pour les twittos qui se plaignent de leur tonton raciste et misogyne imaginaire à chaque Noël. Il est surtout critiqué par des hommes qui ne se reconnaissent pas dans ce film, ce qui relance l'éternel débat autour du féminisme. Et oui, ce n'est jamais fini. Assez récemment, c'est Ryan Gosling qui a fait l'objet d'une polémique avec sa chanson I'm Just Can. L'acteur remporte un prix devant les morceaux de Dua Lipa et de Billie Eilish, lui-même ne s'attendait pas à un tel succès. Sa réaction fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est surréaliste, cite l'artiste. En état de choc, l'acteur oublie de monter sur scène pour son fameux prix. Cette chanson était une bonne blague au départ et elle remporte le titre de meilleur son au Critique Shows Award. Beaucoup partagent donc un avis différent sur le sujet. Je suis dégoûtée que I'm Just Can a gagné au Critique Shows Award contre What Was I Made For. Soyez sérieux, même Ryan Gosling savait que cette merde était stupide. Malgré ses réactions misogynes, l'acteur prend la défense des femmes en expliquant que sans la réelle des actrices et les actrices, Barbie n'existerait pas. Et vous la team, vous avez un avis là-dessus ? A bientôt sur LDV Média ! ... ... ...